11 novembre 1942 des français film au péril de leur vie l'arrivée des troupes allemandes dans leur ville et leur campagne la ligne de démarcation a été franchie ce matin à 7 heures une riposte au débarquement américain en afrique du nord la zone libre est à présent maculé de rouge nazi la liberté foulée au pied à lyon où bat le coeur de la résistance deux hommes vont se livrer dans l'ombre et à distance un combat qui s'inscrira dans l'histoire le 11 novembre 42 klaus barbie prend ses fonctions à lyon il devient le chef de la gestapo ses cibles les juifs et les résistants au berceau fureur barbie les états de service de klaus barbie se résume en une phrase c'est un chasseur le 11 novembre 42 jean moulin occupe le terrain à lyon depuis plusieurs mois il est le chef de la résistance intérieure sa mission unir les mouvements mettre en échec l'ennemi lyon occupé reste le foyer de la résistance elle y a jeté ses bases développer ses réseaux jean moulin s'est déjà opposé aux nazis il était préfet en zone nord cela lui a coûté son poste presque la vie à présent il est l'homme du général de gaulle c'était un lieu où on était particulièrement tranquille parce que dans les rues dans les places dans les places publiques dans lyon ont donné tous les rendez vous c'était quand même au milieu de la circulation etc ici personne ne nous voyait vous distribuez bien l'argent de londres comme prévu pour tisser sa toile clandestine et se fondre dans la nature jean moulin s'est créé une couverture il est marchand d'art pour l'armée de l'ombre le chef n'a pas de visage pour daniel cordier il est max et ceux qui connaissent sa véritable identité ne prononce jamais son nom on n'utilisait jamais le téléphone jamais jamais la poste de télégramme de deux lettres de choses comme ça c'était toujours des billets il y avait un modèle on mettait son nom à gauche on mettait la date à droite on ne mettait pas mon cher c'était rien du tout mais c'est rendez vous ce soir plein de belles cours à 17h30 et tout klaus barbie ignore tout de max il méconnaît la résistance sa structure mais cela c'était en novembre 42 à cette même période jean-louis crémieux briac est un jeune lieutenant des forces françaises libres à londres il est proche du général de gaulle et des centres de décision il a parfois entendu prononcer le nom de max mais ne l'a jamais croisé à londres nul ne savait quand il était présent on prenait de toute façon des mesures de sécurité pour tous les agents mais pour lui elles ont été exceptionnelles car il était le le chef l'unique et donc on ne voulait à aucun prix le mettre en péril d'autant que en raison des fonctions hôtes qu'il avait occupé avant la guerre il connaissait un certain nombre de personnalités françaises de londres dont on voulait éviter les bavardages l'hiver 42 promet d'être long lui on vit prostré sous l'occupation et manque de tout jean moulin dont voici les rares images tournées avant guerre poursuit la mission confiée par de gaulle il rencontre les chefs de mouvement fournis armes et argent pour les sabotages mais il prend aussi le risque de devenir visible klaus barbie et la gestapo s'installe à l'hôtel terminus aux étages 20 chambres pour les interrogatoires barbie pratiquent une torture sophistiquée la sauvagerie de ses méthodes ruisselle sur la ville rapidement il devient l'homme d'une logistique tentaculaire non loin de l'ancien siège de la gestapo un rendez vous pour comprendre cette mécanique nazie barbie lui donc est chef de la gestapo qui est au coeur du système répressif du cipo sd et alors bien sûr ils ne sont pas tout seul donc ils ont le cipo sd de paris avec qui ils sont en contact qui leur donne des ordres à qui on voit des rapports sur leurs activités donc selon les accords aubert bousquet donc les polices françaises et allemandes doivent collaborer en sachant que en zone sud et puis surtout à partir de 1943 la police française est plutôt réticente à participer aux exactions nazi les nazis vont plutôt s'appuyer sur la milice qui est beaucoup plus ailé dans la poursuite des résistants des juifs et de groupes collaborationnistes comme à lyon celui de francis andry la résistance livre une lutte acharnée à l'occupant elle venge les assassinats de ses agents jetés en pâture à la population février 43 barbie vient d'opérer des rafles d'envergure à lyon plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées dans de vastes souricières au mois de mars klaus barbie chasse près d'une centaine d'hommes passe la ville au peigne fin à lyon la résistance communique par message dans des boîtes aux lettres quand la gestapo en intercepte il lui suffit d'attendre le rendez-vous par bip il est le comble on peut dire du fanatisme policier allemand en france s'il ya un policier nazi qui a laissé un nom ce n'est pas elmuth knorhen remarquable au point de vue intelligence chef de la police nazie en france c'est un chef régional de la gestapo non les confines en cas d'arrestation fait vis-à-vis de la gestapo il faut essayer de tenir en disant n'importe quoi 48 heures 24 heures au delà bon ça n'a plus d'importance en principe qu'il fallait que les gens soient avertis pour changer les boîtes aux lettres sur les confines et tout ça il semble que ce soit cette période que klaus barbie a connu le nom de max et le rôle qu'il tenait dans la résistance on ne savait pas qu'il était recherché par la police par la gestapo qui avait son nom qui avait circulé qui a même été envoyé à londres dans des dans des rapports qu'ils ont reçu à londres etc non on a tout ça on l'a su après la guerre la concentration de tous les pouvoirs entre les mains de jean moulin était sans aucun doute un risque et elle rendait la résistance de zones sud vulnérables les anglais s'en sont inquiétés surtout dans la toute dernière période mais elle était indispensable je vois pas comment jean moulin aurait pu établir son autorité sur les mouvements et créer les services s'il n'avait pas tout concentré précisément sous son égide Serge Klarsfeld connaît parfaitement klaus barbie il l'a recherché pendant des années a permis de le ramener en france l'historien le revoit encore juste avant son procès à lyon en 1987 le ss avait conservé quelques vieux réflexes barbie posé les questions qu'il fallait poser aux témoins il les mettait en difficulté dans les confrontations de façon à permettre le témoin en contradiction avec lui-même ce barbie là montrait on peut dire comment était le barbie de 1943 c'est un homme brutal tous ne sont pas brutaux il y en a d'autres qui procèdent avec plus de raffinement et qui font battre leurs victimes par des hommes de demain mais lui procède aux interrogatoires lui-même au printemps 43 jean moulin est en sursis qu'elle semble lointaine ces images où il rayonne de bonheur les dernières images heureuses du film de sa vie se sont déroulées ici sur sa terre de provence il venait là avec sa soeur sa mère et pour nous c'était toujours un plaisir et une joie quand il était là parce qu'il était très gai on le taquinait j'entends encore son rire il avait une espèce de rire cristallée en cascade et je l'entends encore maman lui disait tu nous parle de de gaulle qui est à londres mais tu me dis que ça s'organise en france aussi comment faites vous il n'y a pas de moyen de transport il n'y a pas de téléphone et à rien mais ça s'organise quand même il doit y avoir un chef mais oui il lui disait il ya un chef certainement mais c'est l'homme ne plus rechercher de france sûrement ma mère l'avait en face d'elle 23 avril 43 temps splendide et ce jour là c'était assez exceptionnel nous sommes allés dîner chez lui il a demandé qu'on aille dîner chez lui il avait certainement une raison c'est la maison que j'en voulais avait acheté juste avant guerre il voulait y avoir un pied à terre et il avait trouvé cette petite bâtisse et il pensait après guerre en faire un atelier de peinture pour venir se reposer parce qu'il disait après guerre je ne sais pas ce que je ferai et là ce sera mon mon refuge jean moulin n'ira plus se ressourcer en famille en mai il devient le chef du conseil national de la résistance zone nord et sud mais des chefs de mouvement se dressent contre lui surtout la gestapo gangrène jusqu'aux entrailles de l'armée de l'ombre toujours plus actif le printemps touché à sa fin il est sinistre c'est le temps des rafles des arrestations et puis au fil de l'année 43 le cipo sd s'étoffe avec les commandos extérieurs dans la région rhône alpes et donc nous des contacts avec les forces collaborationnistes lyonnaises et par ces informations par ses enquêtes parvient de mieux en mieux cerner les mouvements de résistance et donc par exemple arrêté certains chefs de l'armée secrète on avait conscience naturellement que des conditions elles étaient toutes différentes et les menaces beaucoup plus grandes mais on espérait que jean moulin tiendrait on n'avait pas conscience du danger personnel qui coûte qu'ils pouvaient courir en mai toujours claus barbie a de nouvelles cartes en main conséquence d'arrestation qui ont commencé ici quelques semaines plus tôt à la demande de jean moulin daniel cordier se rend dans un appartement au dernier étage de cet immeuble il doit y retrouver des membres importants de la résistance je leur apporte un million c'était quand même ça m'a fait compter des rares je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité des choses comme ça et j'avais mis tout ça dans mon imperméable mauvaise surprise la gestapo est déjà sur les lieux le secrétaire de jean moulin parvient à s'enfuir ces arrestations seront suivis d'un autre coup de filet tragique pour l'armée secrète on a pris toutes les archives ils ont arrêté et l'état-major ils ont été une douzaine de personnes ils ont trouvé toute l'histoire de l'armée secrète et totale ils ont fait un organigramme et je suis au centre il n'y avait aucun plan de sautage préparé pour jean moulin on n'imaginait pas son arrestation à ma connaissance jean moulin n'a jamais été identifié sous son nom quoi qu'il ait cru ces pseudonymes max et rex en revanche étaient connus des allemands comme étant des pseudonymes du chef clandestin de la résistance française les jours de jean moulin sont comptés le 9 juin son bras droit le chef de l'armée secrète le général de l'estrain a été arrêté à paris le 12 moulin en est informé ici même en bas de son domicile il est méconnaissable il était blafard il n'avait pas dormi si vous voulez toute la nuit il a réfléchi aux différentes possibilités à ce qu'il pouvait faire donc ça a été vraiment bon en général les arrestations il a toujours encaissé apparemment très bien mais ça et je lui ai dit mais vous savez il faudrait absolument que vous vous reposiez et il m'a répondu mais comment parlez-vous de se reposer alors que dans 15 jours nous serons tous s'arrêter 15 juin mon général notre guerre à nous aussi est rude jean moulin envoie ce courrier à londres et ce livre pour la première fois mes meilleurs collaborateurs civils ont été pris j'ai pu une fois encore m'en sortir il y relate sa solitude sa peur son autorité bafouée par des chefs de mouvements il est à bout et demande des renforts humains c'est l'armée secrète qu'il faut sauver je vous en supplie mon général faites ce que j'ai l'honneur de vous demander le courrier et signé rex caluire le 21 juin la résistance doit nommer un nouveau chef de l'armée secrète jean moulin a rendez vous avec son état-major dans cette maison elle appartient à un médecin la réunion se tient à l'étage cinq hommes sont déjà là jean moulin et deux cadres de l'état-major arrivent en retard la domestique les installe par erreur dans la salle d'attente avec les autres patients il est 14h30 klaus barbie et ses hommes surgissent police allemande vous avez ici une réunion secrète interdite je m'appelle jacques martel alors thomas tu étais plus gaillère au pont morand où est max on tient à l'heure où est max on s'en est on s'en est on s'en est on s'en est barbie emmène tout le monde mais à cet instant il ne sait pas qu'il tient jean moulin un des résistants présents rené hardy qui réussira à s'enfuir évite soupçonné d'avoir donné la réunion à barbie hardy il est arrêté dans un train il revient à lyon et barbie se sert de lui il lui met un marché en main il obtient par chantage à la libération un chantage à la vie sauve enfin il obtient ce qu'il souhaite c'est à dire des adresses des dates de réunion et il peut retourner des des gens il ya des il ya des résistants qui ont été arrêtés à macaluire en même temps que jean moulin qui eux ont parlé et qui sont sortis de prison j'étais j'étais assommé j'étais j'étais perdu j'étais c'était quelque chose que je craignais mais que je n'avais je pensais que moi je serais arrêté sans aucun doute mais rex c'était le patron c'était pas possible c'était pas possible parce que c'était pas possible le 23 juin un des résistants arrêtés à caluire cède sous la torture il a désigné max jean moulin ya d'ailleurs jean moulin comme à la prison montluc des femmes au rez-de-chaussée ont vous passé le soir de retour d'interrogatoire de l'école de santé le nouveau fief de barbie un détenu soutenu par des hommes de la gestapo dans les étages où s'entassent les hommes et les enfants avant qu'ils ne soient séparés max a été aperçu jusqu'à la fin du mois de juin par des membres de l'état major tombé à caluire il était à l'agonie on a espéré à londres que certains de ses collaborateurs que des policiers résistants pouvant avoir accès à la prison montluc réussirait à le faire évader mais mais on n'a pas eu on n'avait pas de précision à ce sujet et ça servait mais vint tous les efforts envisagés n'ont pas été suivi les faits d'ailleurs n'aurait rien pu donner une réaction d'enfant il faut aller à lyon je vais partir à lyon puis je vais le délivrer enfin bon non mais c'est n'importe quoi qui était à paris et avec qui et comment etc monsieur moulin la gestapo à paris vous demande il me semble que c'est à mi juillet qu'on a considéré qu'il ne pouvait plus être récupéré qu'on n'arriverait pas à le sauver il était mort déjà le 8 juillet 1943 jean moulin est retrouvé mort dans le train qui le menait en allemagne il a succombé au sévice infligé par klaus barbie sur l'acte de décès que les ss remettront bien plus tard à sa famille il est écrit mort par arrêt cardiaque et pourtant de partout on pouvait entendre le coeur de la résistance continuer de battre il est écrit mort il est écrit mort il est écrit mort le 7 juillet le 7 juillet le 7 juillet il est écrit mort le 8 juillet le 8 juillet le 8 juillet Sous-titrage ST' 501